La bénédiction n'a rien à voir avec une maison. La bénédiction n'a rien à voir avec une voiture. La bénédiction n'a rien à voir avec un compte en banque. La bénédiction n'a rien à voir avec un villa. La bénédiction n'a rien à voir avec tout ce que nous voyons. Mais la bénédiction c'est d'abord un pouvoir spirituel. La bénédiction n'est pas la bénédiction. La bénédiction n'est pas la bénédiction. La richesse n'est que la conséquence de ce pouvoir qu'on appelle C'est la grâce auquel nous sommes. La bénédiction est dans le territoire qu'on appelle Christ. La bénédiction n'est pas la bénédiction. 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 La bén je suis en train de prononcer sur toi, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je travaille avec beaucoup de force et un succès, à partir d'aujourd'hui j'ai libéré cette parole, je travaille avec cette force pour la paix de bénédiction, que les résultats changent dans ta maison, que les résultats changent dans tes entreprises, que les résultats changent dans tout ce que tu as entrepris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'imaginez pas qu'on deviendrait ce que nous sommes devenus, mais ils ont vu en nous quelque chose, ils nous ont enseigné, ils nous ont enseigné, ils nous se sont investis en eux. Aujourd'hui, gloire au Seigneur à ceux qui nous ont encadrés, même s'il ne nous avait pas donné l'opportunité d'être encadrés, d'être enseigné, d'être loin. Musique Et ces enfants, Que le zèle de ta maison les dévore, la passion dégagnie les âmes, Que l'esprit prophétique se libère dans leur vie. Pendant que je pars, je libère cela, que tu te saisisses déjà de la vie de certains, dans le nom de Jésus. Touche, Seigneur, pour libérer. Recevez l'onction de Dieu pour le service. 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 Je ne l'onction de Dieu pour le service. Je ne l'onction de Dieu pour le service. On va se lever, il est un bon temps. Je ne l'onction de Dieu pour le service. Shama Hei Il vore encore Hei Shama Shama Hei Il serait censé Il est censé de clôturer son père Le saut d'Igadar a relâché les paroles dans la prospère Et les paroles sont dans la prospère spirituelle Et il a dit quelque chose dans le message, il a dit pour recevoir la bénédiction de Dieu qui produit les bénédictions, il faut être dans un territoire qui est Christ alors je veux dire, par là, toute personne qui n'a pas encore accepté Jésus dans sa vie comme Seigneur de soi-même si tu ne te retrouves pas encore en Christ cette parole est déroulée ça ne peut pas avoir des faits dans ta vie Alléluia, alors si tu es là c'est vrai que tu trouves la tête là où tu es tu veux maintenant te retrouver dans le territoire qui est appelé Christ tu veux devenir enfant de Dieu tu veux bénéficier de l'héritage d'Abraham par la foi en Jésus tu vas répéter la prière avec moi, tu vas dire Père, oh Dieu merci pour ta grâce j'ai écouté ta parole et je l'accepte avec joie je confesse de ma bouche Jésus tu es le Seigneur et je crois dans mon coeur que Dieu t'a ressuscité des morts par conséquent je suis sauvé je reçois la vie éternelle je reçois le Saint-Esprit mon nom est inscrit dans le livre de vie je suis enfant de Dieu et toutes les paroles qui ont été relâchées elles commencent à prendre des faits dans ma vie au nom de Jésus-Christ Amen je vais laisser la parole au Père de la maison qui va prendre la suite que Dieu vous bénisse nous acclamons le Seigneur c'est vous Amen 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 Est-ce qu'on peut encore l'amener notre Seigneur ? Gloire à Dieu Alors aujourd'hui nous sommes dans le dernier jour de cette célébration on a bien commencé le Grand Régui on a été béni et hier également on a été grandement béni si vous voyez les voix cassées c'est-à-dire qu'on a quitté ici vers 2h-3h du matin Amen 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 et je profite par cette occasion de de saluer la présence des hommes de Dieu les hommes de Dieu nous avons les pasteurs Manuel Rodriguez s'il vous plaît est-il élevé pasteur ? Applaudissements Applaudissements Le pasteur vous l'utilise pour qu'elle a laissé la salle tout à l'heure il nous a arrangé le temps il nous a demandé une demi-heure de plus et il nous a accordé merci pasteur Dieu te bénisse Amen nous venez avec son collaborateur Bienvenue Dieu te bénisse Applaudissements Applaudissements Nous avons le docteur de Dieu Dépone Moulaja également Applaudissements Applaudissements Qu'est-ce que vous voulez dire ? Amaleketou Amaleketou Gloire à Dieu Applaudissements Applaudissements Pour le docteur Alain on ne le voit pas parce qu'il est caché il est tout petit Applaudissements C'est le petit peu costaud Amen Amen Gloire à Dieu Il est venu pas seul avec sa femme Maman Naumaki Qui est juste derrière Elle fait plein Gloire à Dieu Applaudissements Bonne question Samy Également Applaudissements Bonjour Serge Gloire à Dieu Merci Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Oh mon frère Dieu de bénisse Gloire à Dieu Gloire à Dieu Il y a un programme le week-end prochain, et je vous invite à aller dans ce programme. C'est immédiatement pour les femmes, mais les hommes sont un programme de femmes, mais les hommes également sont des idées. Amen, Amen, Amen. Et nous avons notre président de la pastoral commolaise, le bishop Mathieu Daillon. Gloire à Dieu, merci, merci les hommes, merci maman, merci d'être là, gloire à Dieu. Et nous avons aussi notre frère qui vient de très loin, un temps godé avec son épouse, merci. Merci, merci, merci. Gloire à Dieu. On est également bien-aimés de l'Église, de la puissance de Jésus-Christ. Ils sont bénis. Que Dieu vous bénisse, merci de votre présence. Je suis très flatté de votre présence ici, dans ce festivité de 5 ans de la Mèche. Merci. Merci, Dieu. Je ne veux plus de mots, mais en, que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous avons un autre orateur. Je vais apprendre la parole d'Italia. Elle l'aime bien, que j'aime bien. Et comme je l'ai dit hier, je commence à l'apprécier. Et je l'ai dit à l'admirer. Et puis elle m'a dit, oh, admirer c'est trop. Je viens de Paris, on était bénis déjà depuis le vendredi, et hier également. Et aujourd'hui, c'est lui qui va continuer cette célébration. Et sans plus tarder, j'invite le pasteur Serge Nala. Est-ce qu'on peut la parler au Seigneur ? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut la parler au Seigneur ? Gloire à Dieu. Je vous remercie. Je voudrais remercier le Seigneur. pour cette opportunité de finir cette conférence. Je voudrais remercier le pasteur David et son épouse pour l'invitation. Je crois que... Il ne faut pas avoir peur de nous. Il ne faut pas avoir peur des mots. Quand on estime une personne, on estime. Il y a des personnes qu'on estime, comme on le disait hier, il y a des personnes qu'on vénère. Vénérer ne veut pas dire, franchement, la personne qui est en la place de Dieu, mais la personne a une grande place. Donc, on va dire Amen. Tu peux me dire Amen bien ? Amen. Je voudrais aussi remercier le Dr Alain. Vraiment, j'ai... C'est le type de prédicateur et d'enseignant que j'aime. C'est quelqu'un qui reste structuré dans sa manière de communiquer, très posé, très carré, très objectif. Et vous l'écoutez, vous ressentez avec quelque chose. C'était vraiment un grand plaisir de partager la plateforme avec vous. Et si le Seigneur permet, tout à l'heure, le Seigneur a mis quelques paroles prophétiques dans mon cœur, je vais les libérer. Parce que nous sommes là aussi pour ça. Donc, tu vois, ton Amen est faible. Si le prophète a été venu de Kinshasa, tu allais commencer à sauter. J'ai dit que Dieu nous a donné des prophètes en Europe. Tu crois ou tu ne crois pas ? Tu nous as donné des prophètes en Europe. Je disais, Dieu nous a donné des prophètes en Europe. Je voudrais aussi, avant de commencer cette prédication, de célébrer un aimé pour nous, le Bishop Mathieu Gagnon. C'est parmi les rares personnes qui m'ont ouvert les portes de la Suisse et qui m'ont laissé prêcher. Les premières fois que j'ai prêché en Suisse, c'est grâce à son invitation. Et il m'a cédé le micro parce qu'il ne me connaissait pas vraiment. Parce que l'un de mes frères, le pasteur Papier Moudjita, m'avait parlé de lui. Il m'a fait confiance. Et puis, depuis lors, il m'a retenu son cachotter. Avec tout le respect que nous lui devons, de nous lever et de célébrer, le Bishop et la Mère Martine, pour leur présence, pour les autres serviteurs, et tous les autres serviteurs qui sont venus aujourd'hui. Et merci au pasteur qui nous a cédé la salle que je vous invite. Je vais parler, je vais dire un peu prophétiquement, je vais parler un peu prophétiquement. J'ai le texte à lire avec vous. Le premier, je vais le lire dans le livre de l'Exode, chapitre 30, à partir du verset 22. Exode, chapitre 30, à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de mire, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 250 cycles de cidamone aromatique, 250 cycles d'eau aux eaux aromatiques. Vous voyez, quand on dit ces choses, ça semble être banal pour nous, les gens qui vivent dans une ère moderne, mais la Bible donne des précisions sur la quantité de certaines choses. Dieu est à la fois dans la généralité, mais Dieu est aussi dans la précision. Dieu aime les gens qui donnent avec joie, mais Dieu peut t'exiger un certain moment à lui donner. Tu vois, ton amène et j'aime, tu n'aimes pas prêcher des audiences où on ne répond pas, tu n'aimes pas les audiences qui sont interactives, tu entends une phrase, tu dis Amen. Amen. Donc Dieu, il peut dire donner, mais Dieu, il peut te dire, je veux que tu me donnes une chérisse de trois. Amen. C'est-à-dire, ne sois pas choqué si Dieu te dit, donne-moi 5000 francs. C'est biblique. Amen. Amen. Tu sens différent la poitrine et l'épaule du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et ses fils, la poitrine, en l'agitant du côté d'autre. De l'épaule, verset 28, elles appartiendront à Aaron, à ses fils, par une loi perpétuelle. Je saute, je prends le verset 29, les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui, pour ses fils, qui les mettront lorsqu'on les oindra et qu'on les consacrera. Verset 30, il s'est remporté pendant sept jours par celui qui est le succédé. Je suis toujours dans le chapitre 30. Non, je ne peux pas y aller. Oui, chapitre 30. Verset 30. Chapitre 30, verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service. Retenez, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'Ancien Sainte parmi vos descendants. On n'en reprendra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera le semblable ou en mettra sur un étranger sera rétranché de son épaule, de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'angle odorant, du galvanon, de l'encens, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum imposé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sainte. Salé, pur et sainte. Tu le relueras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans l'attente et l'assignation où je rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Avec cet ancêtre, vous ne ferez point pour vous deux. Parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le garderez comme sainte et réservé pour l'Éternel quiconque en fera le semblable pour le sentir sera rétranché. Gloire à Dieu que les docteurs aient parlé de la bénédiction et comme je disais précédemment que lorsque vous prenez l'introduction de la Bible jusqu'à l'apparition et à l'exercice du sacerdoce par Moïse, Dieu va utiliser le concept de la bénédiction comme un mot d'exercice. Dieu va bénir Abraham, il va bénir tous les restants d'Abraham et jusqu'à ce que Dieu va libérer le peuple et leur donner la loi comme je disais la loi servant à structurer un peuple qui était esclave qui n'avait pas de repère et la loi permet de légiférer un peuple. Mais Dieu va après cela introduire la notion de la sacrificature parce qu'il va demander qu'on puisse maintenant dresser l'attente d'assignation parce qu'il a besoin que son peuple soit spirituel. Son peuple puisse être une vocation des sacrificateurs. Donc il va introduire la notion de la sacrificature et vient avec la notion de la sacrificature l'onction qui était déjà le présage de ce Christ sera dans son époque parce qu'il viendra confirmer ce qui a été fait. Donc il n'y a pas de service sans l'onction. qu'il n'y a pas de sacrificateur sans l'onction. Ça devient de la religion. Lorsqu'il n'y a pas l'huile lorsqu'il n'y a pas l'huile selon le modèle de Dieu il n'y a pas de puissance il n'y a pas de résultat. La Bible dit je le disais hier lorsque je parlais j'ai parlé de l'honneur parce que dans la conception traditionnelle du chrétien et je pourrais dire peut-être francophone l'onction se recherche dans la forêt se recherche dans la montagne se recherche dans les jeûnes et prières c'est une vérité mais ce n'est pas toute la vérité l'onction est d'abord transmissible l'onction a d'abord par vocation d'être transmise d'un corps à un autre ça c'est le modèle du divin c'est-à-dire Dieu va choisir un homme une femme il va le oindre et cet homme va devenir un distributeur et ainsi il va être perpétuel la race d'onction c'est pourquoi vous allez voir il y a des lignées d'onction il y a des lignées familiales spirituelles lorsque tu sors de cette école il y aura une traçabilité l'onction est traçable l'onction est parce que elle permet de retracer tes origines de retracer ce que tu as envie de faire avec toi ton amène est faible et ton amène c'est qu'elle amène je ne vais pas donner un amène qu'elle est l'onction donc Dieu va introduire la notion de l'onction dans cette famille il va choisir cette famille parce qu'il veut que cette famille serve Dieu mais lorsqu'il porte l'onction on donne aussi à ce qu'on sanctifie les sustenciles c'est-à-dire l'onction ne va pas rester seulement sur le sacrificateur il va être déversé sous les sustenciles pourquoi ? parce que tout j'ai Dieu est sacré la virgule dans l'écriture de Dieu est sacrée l'éternuant dans le langage de Dieu est sacré tout ce qui sort de Dieu est sacré tout ce qui est écrit dans la Bible a une importance qu'on amène les faibles je voulais dire à quelqu'un tout ce qui vient de ta destinée a une importance des yeux que les gens pensent que ce sont des yeux moches pour Dieu ça a une importance la taille que les gens les rignent a une importance le mot elle amène que je prêche cette parole Dieu n'est pas fou pour te donner ce qu'il t'a donné Dieu n'a pas besoin d'un consentement ou d'un conseil humain pour te crier à l'image qu'il t'a créé si tu es black tu dois te réjouir parce que tu es black si tu es hispanique tu dois te réjouir parce que tu es hispanique si tu es indien tu dois te réjouir je suis blé parce que je viens de mon père je viens des Zohra il y a des gens ça dit ça dit je me rejouir parce que tu m'as créé une créature si merveilleuse c'est à dire j'ai une destinée j'ai des chances à accomplir donc Dieu est dans les détails il est dans les détails donc vous allez sentir c'est pourquoi tout ce qui tient au culte à l'église est sacré le communiqué qu'on donne à l'église est sacré le problème c'est que nous pensons que dans le culte il y a des choses qui sont plus nous tout doit être c'est pourquoi c'est le qui chante le être sanctifié c'est le qui donne la motivation le être sanctifié c'est le qui joue au clavé tout dans le tabernacle il a été scientifique c'est pourquoi c'est ainsi qu'il aimait sa part et au-delà de ça il ordonne pour l'honneur du sacrificateur il lui fait un vêtement différent pour marquer qu'il est une autorité il est on doit le respecter on doit l'honorer on exige au sacrificateur et pourtant Dieu ne regarde pas l'apparence mais Dieu exige à ceux que le sacrificateur soit différent laisse-moi te dire que nous sommes tous des enfants de Dieu mais Dieu ne nous a pas appelés aux mêmes fonctions et aux mêmes missions le sacrificateur est différent Dieu introduit cette notion il met cette famille il introduit cette notion et il commence à l'exercer ainsi la famille d'Aaron ses fils entre dans la sacrificature mais pourquoi je vais aller très vite parce que j'ai passé le temps quand j'ai brûlé beaucoup d'étapes pour essayer de synthétiser quand le Christ vient commencer son ministère sur la terre il ouvre le livre le rouleau des Haïts le jour là dans le temple et le chapitre 4 verset à partir de tout le chapitre 18 mais on prend cette notion il répète les paroles qui sont écrites dans le livre des Haïts en disant si l'esprit du Seigneur est sur moi il m'accroît l'esprit du Seigneur est sur moi il m'accroît pourquoi Jésus va introduire son ministère avec l'expression de l'onction pourquoi il va affirmer parce que depuis la nuit des bains depuis qu'il a eu la bénédiction depuis que Dieu a introduit la sacrificature dans la vie de Moïse les gens n'ont pas encore réalisé que derrière certains actes il y a la main du diable ou les forces démoniables et Jésus justement vient introduire l'onction parce qu'il sait que depuis qu'il est venu sur la terre l'enfer s'est mobilisé l'enfer qui existait déjà mais qui ne se mobilisait pas autant à l'époque d'Abraham qui ne se mobilisait pas autant à l'époque de Moïse mais l'enfer s'est mobilisé depuis que Jésus est entré physiquement dans le monde selon la prophétie de Genève chapitre 3 verset 15 la postérité de la femme écrasera et le talon vous connaissez le verset mais Jésus lorsqu'il entre il déclare que je suis moi parce qu'il sait que maintenant les choses qu'il va confronter ne peuvent pas être résolues par le simple fait de parler il faudrait une autre force qu'on appelle l'onction donne-moi un amen il est résolu de travailler et d'être au monde d'ailleurs pour la petite histoire Christ c'est pas le nom de famille de Jésus c'est pas comment c'est le nom de mon père c'est le nom de la famille et Jésus Jésus Christ non Christ c'est le caractère de celui qui est roi le roi le messie de Dieu c'est-à-dire le caractère de sa mission il avait le caractère d'un roi il était un roi lui-même par excellence et dans l'onction il commence à rétracer les choses qui devaient être produites par l'onction pourquoi parce qu'il y a cette déclaration que lui-même va faire parce que le terme je n'oublie pas le terme j'aime être le prédicateur lorsqu'il enseigne qu'il reste dans la thématique qu'on lui a donné et je respecte cela parce que le thème de cette conférence était quel genre d'église nous voulons avoir surtout pour cette église locale et je veux m'adresser aujourd'hui un peu prophétiquement à cette église donc Jésus lorsqu'il parle de ça il va faire cette déclaration dans le livre de Matthieu il dit sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre les portes de l'enfer ça veut dire tout le combat que l'église connaît n'est jamais contre le gouvernement n'est jamais contre les financiers n'est jamais contre les sociologues contre c'est toujours contre les forces de l'enfer tu vois quand on amène les faibles l'enfer se mobilise non seulement pour combattre l'église avec le corps du Christ mais aussi une église locale toute forme de problème que tu vois venir dans l'église qui est sujet de déstabiliser l'église c'est une orchestration de l'enfer tu vois tu vas pas me dire Amen et merci c'est que la Bible elle est là mais le problème c'est que tous les problèmes que nous connaissons se dissimulent elles peuvent prendre des formes humaines genre conflits genre mésentente genre beaucoup de choses ça c'est la dissimulation parce que le diable est un spécialiste en dissimulation les camouflages il peut se camoufler celui-ci lui est pour arriver à ses fins mais la Bible déclare Jésus a dit les portes de l'enfer ne prévotront point contre elle pourquoi ? parce que je bâtirai mon église je bâtirai mon église la faiblesse du christianisme d'aujourd'hui c'est que nous avons une pléiade de chrétiens dont leur intérêt n'est centré que sur eux-mêmes mais les cœurs ne sont plus tournés vers l'avancement du royaume dessus c'est pourquoi les gens sont à la recherche des résultats personnels qui n'est pas mauvais du tout mais tout sauf que l'évangile puisse avancer je prie aujourd'hui que chacun de nous ici soit loin dans la dimension que Dieu lui a appelée le problème que nous avons à l'église c'est que les gens ne comprennent pas que tu peux suppléer le pasteur sans pour autant chercher à devenir le numéro un de l'église donc tu peux être pasteur dans l'administration et être moins on peut être moins dans toutes les dimensions de l'église on peut être chante et être moins on peut être choriste et être moins on peut être qui s'occupe de la logistique et être moins le problème c'est que nous pensons et nous croyons et nous estimons que l'onction c'est pour eux mais nous nous n'avons pas besoin d'onction nous prions pour que dans l'église que tous les enfants que Dieu t'a donné soient ouverts qu'ils soient ouverts qu'ils soient ouverts qu'ils soient ouverts je dis qu'ils soient ouverts c'est à dire avoir des enfants lorsqu'ils vont dans une maison ils trouvent un de leurs est malade ils n'ont pas besoin d'appeler les pasteurs l'un d'eux elle laisse elle lève la voix ils disent j'entends dans cette maladie de quitter ce corps on lui dit Jésus et la personne est guérée c'est cette église dont nous avons besoin où les jeunes chantent hier je te disais je n'ai rien contre les personnes de ce certain âge mais l'église c'est d'abord la jeunesse c'est d'abord les jeunes quand on s'investit dans la vie des jeunes peu importe leur âge nous les gens qui nous ont encadré ne s'imaginaient pas qu'on devienne de ce qu'ils nous ont devait mais ils ont vu en nous quelque chose ils nous ont enseigné ils nous ont enseigné ils nous se sont investis en eux aujourd'hui gloire au Seigneur à ceux qui nous ont encadré même s'ils ne nous avaient pas donné l'opportunité d'être encadré d'être enseigné d'être loin ça aurait été pour eux un gaspillage donc je crois fermement que nous devons former nos jeunes et lorsque la Bible parle de l'onction ici vous allez remarquer une chose l'onction n'est pas l'apanage d'un seul élément dans la composition originelle de l'onction on n'a pas dit prendre l'huile des versants on a donné beaucoup d'aromates dont je n'aurai pas le temps d'expliquer chacune leur importance dans la composition de ce qu'on appelle l'huile du parfumeur mais il n'y avait pas qu'un seul élément donc si l'église pense que l'onction ne vient que par la prière elle se trompe l'onction vient aussi par l'honneur l'onction vient par le service l'onction vient par l'obéissance tu vois tu te amènes ne me convainc plus il faudrait qu'il y ait un certain type de démons qui ne peuvent pas sortir par ton nom de Jésus parce que toi même tu n'es pas obéissant parce que les démons savent que pour t'obéir toi toi tu veux être obéissant donc l'exercice de l'onction est très important pour votre église il faut que l'église soit votre et lorsque je parle de l'onction sans pour autant indexer certains ministères je veux dire simplement que lorsque l'église est formée d'une certaine manière les enfants sont formés d'une certaine manière ça ne court plus derrière certaines personnes ça court plus derrière cette soif là on va aller chercher des professionnels extérieurs on va aller chercher les gens tombent à l'extérieur ils les auront eux-mêmes dans leur église locale et l'église c'est là pour vous dire ça de ce type d'action et de gloire la gloire elle amène le mèche c'est pourquoi nous parlons à cette jeunesse de ton église parce que c'est pour ça que nous sommes parce que nous sommes tous réunis c'est pour que l'un de nous l'une des nôtres c'est l'une des églises devienne aussi forte devienne aussi conquérante devienne aussi avec un puce c'est pas nous qu'un puce s'étendre je vais finir parce que je vais vous dire une petite chose et je dis aux gens de ne pas me négliger l'aspect de mon soin dans le ministère je n'ai rien contre les gens qui prêchent la délivrance je n'ai rien contre mais je n'aime pas aussi que les gens qui ne prêchent pas la délivrance fustigent les gens qui prêchent la délivrance pourquoi ? parce que avec ma petite expérience du ministère j'ai compris que l'onction a la capacité de révéler des choses qui sont dans l'être humain que vous n'avez pas l'idée j'ai vu des gens le jour où l'onction était forte un démon sortit de leur corps même celui qui était à côté de cette personne ne pouvait jamais soupçonner que cette personne-là pouvait avoir un aim ne négligeant pas l'onction quand j'ai dit l'onction pas forcément que quelqu'un tombe Thiel Mospor me disait même lorsque vous lisez la parole rien que le logos la lecture elle peut pourduire l'onction rien que le logos je voudrais qu'on puisse prier pendant quelques instants parce que j'ai fini pour ne pas abuser le montant et pénaliser le culte qui va venir après je voulais qu'il y ait des choses que le Seigneur a mis dans mon coeur concernant cette j'aime la petite jour qui l'a vu le Seigneur a parlé plusieurs fois et j'ai dit à ton père que je devais te parler j'hésitais entre te parler en public et te parler en privé mais des fois c'est important de parler en public parce que les gens pensent que ceux qui parlent prophétiquement ne vivent que dans certains hommes du monde Dieu parle des gens ici en haut donc Amen Je suis en train d'annoncer dans ta vie et de voir des événements heureux il y a un événement je ne vais pas donner les détails mais cet événement là doit s'aligner avec les choix que tu dois faire parce que tu es important pour le ministère de ton père même quelles que soient les ambitions les attentes que tu as pour ta vie tu dois pensé que tu sors d'une famille sacerdotale que les choix quelles que soient leurs formes qui se présenteront devant ta vie tu dois les faire en fonction de ta destinée parce qu'il y a quelque chose de différent en tour mais je vois un événement d'heure un événement d'heure qui va rendre ta vie belle heureuse qui va rendre tes parents fiers je ne suis pas professeur je parle comme un professeur j'avais dit au pasteur je vais parler à des enfants parce que il n'y a rien de plus important que des fils qui sont autour d'un père et comme je le disais hier les enfants les fils ne servent pas leur père en fonction d'une récompense leur récompense c'est leur héritage Jésus n'a pas servi Dieu parce que Dieu ne veut le couvrir le gloire parce qu'il venait le Dieu il était né le Dieu et vous devez prendre une autre dimension dans le service de Dieu aujourd'hui l'heure de Dieu reclame et pendant que je parle à ces jeunes je voudrais prier pour qu'il y ait des jeunes tout ce qu'ils font un service c'est eux je vais accélérer le temps ça c'est vraiment un plus on va les ailes tu vois les amis ils viennent de l'Afrique ils viennent de l'Europe je vais libérer une mention sur vous en est venu aussi pour ça tenez-vous les mains tenez-vous les mains tenez-vous les mains mais avant de prier pour vous ma prière c'est que Dieu vous challenge je regarde de façon qu'on fait mais donnez à votre église une autre dimension de l'accord vous devez être un ingénieur dans votre manière de communiquer sur les activités de l'église parce que dans l'autre siècle les couleurs les sont comptes les gens pour rester sur une vidéo ils doivent d'abord voir la qualité de cette vidéo la qualité de cette photo donc ce n'est pas en vain ne faites pas les choses comme des amateurs en vivez-vous d'un esprit professionnel et faites les choses d'une manière professionnelle si vous êtes protocole le protocole vient avant tout le monde et il part après tout le monde fermez les yeux je vais prier pour vous Père interne nous prions pour libérer l'option dans la vie de ces personnes et de ces enfants que le zèle de ta maison les dévore la passion dégagnie les âmes que l'esprit prophétique se libère dans leur vie pendant que je parle je libère cela que tu te saisisses déjà de la vie de certains dans le nom de Jésus touche Seigneur pour libérer recevez l'option de Dieu pour le service recevez l'option recevez l'option de Dieu pour le service touch recevez l'option de Dieu pour le service recevez l'option de Dieu pour le service On s'aimait l'option de Dieu pour le service. On s'aimait l'option de Dieu pour le service. Arme lisse et invite. On s'aimait l'option de Dieu pour le service. Tu es Dieu. Seigneur, que ces chambres deviennent une arme d'efficaces. Pour cette église. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. C'est irrésistible, c'est irrésistible. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister. C'est juste irrésistible. C'est irrésistible. Touch. Touch. Rappelez-vous, j'ai bien ici. Touch. Rappelez-vous, en безопасham. Rappelez-vous. 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 Pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants... Mais l'ensemble soit tracé et qu'il y ait des transformations radicales dans leur vie. Point ses enfants. Point ses enfants. C'est ton jour, 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 c'est ton jour. Lui c'est que c'est que tu trouves sérieux. Que sa vie change. Que sa vie change. Que sa vie change. Que sa vie change. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ? Applaudissements. 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 Je finis. Je finis. Applaudissements. 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 Seigneur ce que tu veux accompagne-leur dans leur décision afin qu'elles deviennent des outils que tu vas utiliser pour ta gloire dans le nom de Jésus que tout ce qui est charnel tout ce qui est mandat ne soit pas leur priorité qu'ils soient embrasés dans leur coeur, dans leur esprit pour te servir dans le nom de Jésus Seigneur on ne sait pas c'est qu'une conférence comme celle-ci peut engendrer et enfanter dans la vie d'une jeune fille peut-être c'est le début d'un grand destin peut-être c'est le début d'une grande manifestation de la gloire de Dieu Seigneur je prie pour que leurs soucis quotidiens ne prennent plus dans leur coeur que la vie ne soit plus un fardeau pour eux mais que seul le besoin de te servir devienne une passion met la passion dans leur coeur et la passion de Christ la passion de ton cercle au nom de Jésus Christ Amen et nous avons continué que Dieu bénisse en parole on ne veut pas abuser du temps vous pouvez prendre le micro si vous pouvez c'est exactement le Seigneur s'il vous plaît allez vous dire vous en va écouter la parole est-ce que vous êtes content qu'on prie pour lui Amen Dieu des esprits et des prophètes en ces lieux nous avons rencontré le bien-aimé nous ne le connaissons pas ni lui ni sa vie mais toi tu le connais mais toi tu aimes celui qui demande et tu as insisté dans ta parole que nous devions continuellement démontrer en voyant même que tout à présent nous n'avons pas encore l'amour Seigneur je voudrais prier pour sa vie pour la vie de sa femme de leurs enfants de leurs enfants à venir pour que ta grâce demeure l'œuvre Amen je prie en ce qui concerne l'œuvre de Dieu je le couvre de ta grâce que tu l'entoues de ton amour de ta présence que tu le connectes à une bonne source matin, midi et soir que tu ouvres ses yeux spirituels que tu ouvres les écrits de cieux en sa femme lorsqu'il priera que tu es aux lorsqu'il agira que tu l'accompenses que ta bénédiction soit réellement sur sa vie le dernier dieu de sa mère dieu des dieux des familles et la folie qu'il en prie pour lui et pour sa femme merci d'accompagner ses amis de leur faire bien je viens de les accompagner d'un bonheur de leur donner la fidélité d'un homme mais aussi la fidélité à l'ange que tu as été Amen c'est parce que la fidélité paix je prie que tu communiques et les grâce si tu m'as amené dans la nation tu l'amèneras dans les nations si tu m'as amené dans les vies tu l'amèneras dans les fiches si tu as offert les coins des hommes pour nous le Seigneur tu ouvriras les cœurs des hommes et des femmes à l'œuvre parce que je demande que tu sois fidèle dans la fidélité et des paroles de sauf de sauf et si tu m'as amené pour te calmer dans la croix et à l'œuvre jusqu'à ce que Christ revienne pour nous toujours être ensemble dans la croix au nom de Dieu Amen Amen Seigneur de la même manière que je suis l'intérêt tout proche de sauf et était à la porte du tabernacle Seigneur qui était proche de moi et Seigneur de la même manière qu'il soit proche de son parlement spirituel Seigneur Seigneur que tu puisses lui donner la sagesse que tu puisses lui donner l'onction Seigneur Seigneur que tu puisses Seigneur utiliser en lui l'onction de guérir son Seigneur que tu lui donnes Seigneur en lui puissant de Jésus Seigneur Seigneur je te demande également que tu ouvres les nations pas seulement des nations que lui s'est imaginé Seigneur mais tu les enverras Seigneur dans des nations que lui-même il n'a pas encore imaginé Seigneur parce que tu l'enverras sur les cinq continents Seigneur Seigneur déverse un feu en lui maintenant en puissance de Jésus Seigneur actible donc prophétique Seigneur Seigneur merci pour ton adorateur Seigneur tu feras des grandes choses à travers cet enfant Seigneur Seigneur quand il ouvrira la bouche tu lui donneras une autorité que personne ne croise à protester Seigneur et merci pour cette déborance que tu as mis à ses côtés Seigneur Seigneur utilise-la avec les femmes Seigneur merci Seigneur en une puissance de Jésus Amen Amen Je voudrais au nom des hommes de Dieu dans ce pays dire bon anniversaire à l'Église Amen La joie ça ne se cache pas La joie c'est pas parce que tu as dormi à deux heures du matin quand tu es heureux tu es heureux vous êtes heureux que les ministères naissent qu'ils avancent qu'ils persévèrent qu'ils tiennent bon Amen vous êtes d'accord avec moi je voudrais que ce qui est pour vous on acclame Jésus 5 ans de victoire 5 ans de joie 5 ans de joie et le Seigneur continue à bénir cette œuvre et la compagne ne pas se dérive les soins de pousse et le Seigneur accompagne tous les évités d'un frère de Dieu tous les enfants dans cette maison seront bénis les enfants seront bénis ils deviennent des grands dans le pays ils deviennent des grands dans les cédés dans la portion que Dieu manifeste les victoires on décroiront une grande victoire pour l'Église humaine et le Christophe au nom de Jésus et défoncez-vous des champions des gagnants et défoncez-vous de grandes façons et de sérieux sont des prophètes des prophétesses et des prophètes et des docteurs et des evangelistes et ceux qui sont les véritables et des grands la gloire de l'énergie celui qui vous contente Dieu le contente celui qui vous contente Dieu le contente c'est la mort de Dieu le Père la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint soit avec toutes et chacun de vous vous êtes venus vous rejuire avec le bien-aimé car la joie de l'Éternel vous raccompagne tantôt vous serez que Dieu vous donne la joie là où il y avait la tristesse que le Seigneur la chasse au nom de Jésus mais que par contre la joie nous embarque toute cette semaine sera une semaine de victoire une semaine de joie de bonté et de canard partout nous serons dans nos foyers dans nos familles que l'Éternel manifeste sa gloire dans le nom de Jésus nous vous voulons déclarer ensemble trois grands amens 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 trois grands amens de quelqu'un qui a vécu amens 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 de toute une fois j'ai entendu de bons messages dans ce lieu merci docteur Alain merci Saint Serge c'est un plaisir de télémonter donc crier pour les gens que j'aime écouter amens alors à côté nous voulons qu'à lui-même à la table à la table à la table c'est un plaisir à la table à la table à la table à la table